salut à tous bon pour commencer un grand merci à fabien merci fabien pour tes 15 mois d'accompagnement comme tu dis grave merci beaucoup merci à tous dans cette vidéo on va au vachet de la luna gratis le vachet de la luna à côté de centre pedro de l'attacama parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça d'ailleurs c'est pour aller au bus magique qu'on traverse une partie du vachet de la luna on peut le faire en camion il n'y a vraiment pas de souci mais vous voulez faire vraiment le vachet de la luna dans l'intérieur il faut prendre un tour on prend la direction du paso de rama c'est long franchement pas très joli long toujours le même décor je préfère le passo de san francisco qui est beaucoup plus bas mais c'est beaucoup plus joli sur cette route qui sait qu'on rencontre objectif fouchouaïa alors on n'a pas beaucoup filmé enfin non quasiment pas on avait parlé de se rencontrer à san pedro et nous fallait à tout prix qu'on partent côté argentin parce qu'on nous attendait là bas ouais et finalement c'est rencontré et on est arrivé tout juste à la douane parce que voilà on arrive à la douane je sais pas une demi heure avant la fermeture je crois ouais comme d'hab et qu'est ce qui se passe à la sortie de la douane eh ben il ya un chauffeur de camion qui vient nous chercher en catastrophe à la station service parce qu'il était complètement planté dans le sable vous allez voir vous verrez que c'était un gros camion quand même vous allez voir on était obligé d'aider c'était un argentin en plus allez bonne vidéo à bientôt bienvenue sur la chaîne xcfamilie où vous pourrez suivre notre aventure on est toujours à san pedro et on est toujours à san pedro et on est on va aller voir le magic bus en fait c'est un bus abandonné en plein milieu du désert et c'est l'occasion de faire une jolie photo dans un bel environnement et au passage on aura aussi des points de vue sur la vallée de la lune alors on a appris que la vallée de la lune maintenant pour y aller c'est uniquement en excursion aménagée apparemment ça serait dans les 11 euros par personne donc je sais pas si on va la faire on va avoir les points de vue et se décider peut-être que quand on reviendra à san pedro la prochaine fois on ira voir les agences de tourisme voir si ça vaut la peine qu'est ce qu'ils proposent en attendant là on est à 30 km du bus et on est sur une grosse vague de chaleur ici alors apparemment c'est le cas aussi en argentine et le pote français de la boulangerie il a dit qu'il avait jamais fait aussi chaud à san pedro de de sa mémoire à lui en tous les cas là il fait 40 degrés c'est chaud ici c'est la vallée de la mort j'avoue que c'est seco seco et c'est joli à regarder on est en roue libre là faut se démerder alors plus de guidage tous les appareils ont trop chaud c'est sympa comme paysage regardez les filles et de ce côté ci le paysage c'est la vallée de la lune je crois c'est vraiment joli on voit que les roches elles se sont déposées à plat et ça a été retourné elles sont là verticales maintenant les couches alors par rapport au panneau là ça dit cordillera de la salle alors cordillère du sel en tous les cas c'est super joli on voit qu'on est sur des roches sédimentaires et les roches sédimentaires ça sédimente à plat sauf que là on voit que les couches elles sont quasiment à la verticale donc ça veut dire que tout s'est soulevé allez regardez dans le fond là on a San Pedro de l'Atacama donc en bordure du désert d'Atacama et on a ces formations là qui sont super belles et dans ce coin là c'est ce qu'ils appellent la vallée de la lune alors je ne sais pas si cette formation là elle en fait partie ou pas mais en tout cas c'est très joli à regarder bon on est passé sur une piste maintenant on contourne le vachet de la Luna qui est à gauche un peu plus loin on tournera à gauche pour arriver au bord du vachet de la Luna et aller voir le bus magique je ne sais pas si vous verrez par là bas il y a une grosse tornade de sable elle est gigantesque balèze hein bon alors là on est en plein montage de la vidéo et on vient de s'apercevoir qu'il y a un problème avec le micro DJI quand on est sur de la piste et qu'il y a de la tôle ondulée et bien le micro il sature donc on est un peu dégoûté déjà qu'on galère parce qu'il n'y a plus de liaison entre le micro DJI et la GoPro on est obligé de synchroniser les voix c'est relou et alors là quand on n'entend rien enfin voilà vous allez voir ça dans les prochaines séquences dites nous si vous avez une idée comment on pourrait faire pour avoir un son correct un jour dans la cabine du camion bon bah là on a pris un petit bout de piste il nous reste 7 km et alors là c'est la belle zone du lourd allez regarder le paysage il est sympa là donc là c'est la partie sud du vachet de la Luna alors on ne peut pas vraiment rentrer dedans mais au moins on va s'en approcher pour aller voir ce petit bus abandonné c'est l'endroit où tout le monde laisse sa petite marque merci Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et maintenant on repart en direction de San Pedro Et je sais pas si on prend déjà la route vers la frontière Peut-être Apparemment à San Pedro de la Tacama Il pleut environ deux jours par an Et regardez les nuages qui s'accumulent là-bas sur la montagne Et bah peut-être qu'il va pleuvoir prochainement Quand le vent se lève à San Pedro de la Tacama C'est le bordel Ça fait des espèces de brouillard de sable Vous allez être tout prouvé rentrer Non bah ce soir c'est tempête de sable Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra On voit même plus le soleil C'est... C'est le bordel On est plein de sable, plein de sable, plein de sable, sable vol Je suis à l'abri derrière le camion Parce que sinon si je vais de l'autre côté Je prends tout dans la conche Il y a des rafales Et ça nous frite le visage Je suis un truc de fou Et on voit bien là-bas le mur de poussière Cette fois on quitte San Pedro Direction frontière On retourne en Argentine Il faut qu'on aille remettre Pour la sécurité Pour être sûr qu'on arrive jusqu'à la frontière 20 litres de gasoil C'est notre sécurité Parce qu'à mon avis on est pile, pile Dans ce coin Il y a une station vraiment au Poisson En Argentine Je viens de voir un pneu en 1400 paravent Qui dit qu'il y a une vulcanisation Ici je sais pas si vous allez voir Mais il est mort A XZL il est découpé de partout Merde ! Allez ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe 36 km pour arriver au col je crois 2400 tours Température dans le vert 27 degrés dehors Je suis en deuxième À 30 km heure Ça fait déjà une bonne demi-heure Mais regardez là Le volcan de l'Icon-Mikapour Il est beau hein Je sais pas combien il culmine Mais il doit être haut On est à 3700 mètres Et il nous domine largement Il est à 5900 mètres le volcan Bon alors On n'arrête pas de monter On n'arrive pas à passer plus que la seconde sur le camion J'ai fait le calcul Avec ce qu'on a comme carburant Pour arriver au bout Ça nous ferait 80 litres au 100 On va pas consommer autant Julien il a peur qu'on se retrouve à sec Avant d'arriver au bout C'est eux C'est eux Marie Et qui c'est qu'on vient de croiser ? Objectif Ushuaïa Objectif Ushuaïa Oh des prix la main Ils voulaient qu'on se croise Mais le problème c'est que nous Il fallait à tout prix Qu'on passe côté argentin aujourd'hui Parce qu'on doit croiser du monde en Argentine Et c'est rigolo On se croise sur la montée au Passau Il arrive de Bolivie Et le Passau il est là Ah ouais Bon bah voilà on va faire une pause Regardez qui c'est qu'on croise Objectif Ushuaïa Un truc de fou Ils ont fait demi-tour Délire Bon on va faire une pause Parce que j'en ai marre moi On s'est fait une petite pause Pour discuter avec Objectif Ushuaïa On va profiter aussi pour manger Et là on continue notre ascension Par la frontière Mais j'espère qu'on va arriver Dans les horaires d'ouverture Et surtout on a besoin De mettre du gasoil là-haut Parce qu'on va être très juste Encore une fois On croit qu'il y a un incendie Dans le camion Ça pue mon gars là Ça pue vraiment le gasoil On est à quelle altitude ? Je ne sais pas On doit arriver entre 4004 et 4005 À la douane Comme putain On va y arriver un jour Tout en première seconde C'est long C'est long Ils ont prévu une petite voie De freinage d'urgence Et il nous reste encore 125 km à faire On n'avance pas C'est une catastrophe Et dire qu'on va devoir Refaire cette montée Parce qu'on n'a pas pu voir Tout ce qu'on devait voir À San Pedro de la Tacama Parce qu'on doit rejoindre Des français en Argentine Donc il faut qu'on revienne Et qu'on reprenne cette route là Un moment Pour aller prendre une piste Qui part en Bolivie Eh bien Ça ne donne pas envie Regardez les jolis lamas Allez regarder De ce côté là C'est la frontière Pour aller vers la Bolivie 4800 mètres Toujours dans le désert d'Atacama Et on a de la pluie Alors trois gouttes On a de la pluie D'ailleurs ça se voit bien Avec les nuages Qui sont à droite là Et on est passé De 35 degrés à 15 Ouais c'est vrai À San Pedro On avait 35 degrés Et là tout de suite On est à 15 Voilà environ 4830 mètres Il nous reste 106 km Et le GPS Il dit qu'on arrive Vers 19h30 Au Poisson 12 degrés Ça y est On est sous la pluie Bon bah cette fois C'est de la grêle On va dire non C'est pas de l'année On sort à peine Du désert d'Atacama Et on a la pluie Et la grêle Sur la cordillère des Andes Ouais il est sur la cordillère des Andes Maintenant Atacama il fait encore 40 degrés On est 4700 mètres Sous la grêle Regardez la glace Qui s'accumule Avec les essuie glace Oh là là Temps de bip 9 degrés Ah bah on est à 9 degrés Maintenant Ça descend vite Et bah je peux vous dire Qu'on se pèle Et qu'il y a l'orage Là bas sur la montagne On voit les éclairs De temps en temps On est à 4600 mètres Et on a 6 degrés On se gèle Mais on l'a Il a pas supporté l'altitude Il a pris un peu feu On vient de passer le panneau d'Argentine Ça veut dire qu'on a passé la frontière On est côté Argentin Mais maintenant Il faut rejoindre le poste de douane et de migration Allez on arrive au passant de Rama Oh là On est peut-être trop tard mon gars Retour à la maison Quelle heure il est ? 19h21 Bon bah on va voir Ok On avance jusqu'à Jusqu'à la maison au pire Bon ça y est On a passé la douane Ça a été relativement rapide Alors il y a le Chili et l'Argentine Dans les mêmes bureaux Il est 57 Et ça ferme à 20h Il est 19h57 On est passé pile pile Et gasoil Ça va pas mal Et maintenant il faut qu'on aille faire le gasoil à IPF Parce qu'il doit pas nous rester grand chose Voilà Il revient pas quand on revienne de la France Il faut jouer le touriste C'est guérard le canal Allez Allez Je lui avais fait ça Il est douanier Oh fais ça c'est Inaka Donc on peut pas faire de facture C'est relou Si on fait une facture On paye aussi cher Que la Eh Sinon tu remplis juste ce qu'il faut Pour aller à Susqu'à 100 Parce que vu qu'on récupère 10% de TVA Sauf que si on demande une facture Ils nous font payer quasiment 10% de plus Donc finalement on gagne rien Bah c'est ça Donc c'est un peu relou quoi Nous on a fait notre petit panne de gazole Enfin c'est pas en plein du coup Et il y a un chauffeur qui s'est planté au fond du parking là Donc on va aller le sortir Il a dit qu'on peut pas le tirer par l'arrière Donc faut le tirer par l'avant Mais Mais il y a pas de roger Non mais attends Parce que par l'avant J'ai l'impression que c'est du sable On va voir Enfin je pense pas qu'on va se planter là dedans non plus Vérifie comment c'est Mets-toi plus loin Sinon on va te voir dégonfler Il aurait pu dégager un peu sa roue Oh là là les éclairs devant On va aller filmer ça Mais je suis pas sûre que vous verrez grand chose Je filme à la GoPro Et c'est pas terrible quand il fait nuit Peut-être on aura les vues avec la dashcam Et voilà évidemment Tracteur routier C'est pas vraiment fait pour aller là dedans Il est bien enterré pour le coup Surtout là Evidemment Il s'est pas du tout fait pour rouler pour ce genre de camion Même nous quand on va tirer on va s'enterrer c'est une certitude Après j'espère que C'est aujourd'hui qu'il a tornu là maintenant derrière Ouais je sais J'espère qu'il va pas falloir dégonfler les pneus Ça va saouler mais c'est pas grave Bon allez super sympa C'est un argentin de Corrientes Du nord-est argentin Et le pauvre il était en galère Ils ont essayé de tirer avec l'autre camion Mais il y a un de ses collègues Mais ça sort pas Enfin c'est normal Ils ont essayé par derrière Ils ont tout tordu Donc on va le tirer par l'avant C'est pas l'idéal Mais pas le choix Bon je suis gelée Si ça tremble je vais parce que j'ai froid Alors ils ont mis une chaîne Elle a l'air solide Mais je sais pas si une chaîne c'est aussi solide qu'une sangle On verra si ça cache J'espère qu'on va rien lui exploser avec le retour Bon Il va essayer de tirer Mais je sais pas si la chaîne elle va résister Ça va y être un peu Le problème c'est qu'il va s'enterrer tout du long Parce qu'on peut pas le tirer par l'arrière Non non C'est roux Stop 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 Les roux Les roux Non 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 Julien arrête 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 Il a pas les roux Dans le bon sens Faut qu'il tourne les roux Pas toi lui Tu tires pas Tu vas tout péter Allez Allez Nouvelle essai Camion 44 tonnes en réalité Non c'est, non c'est, attends Il avance un choui choui Eh il avance que quand il fait des chocs Il avance que quand il y a des chocs Autre tentative, on voit rien du tout Ah ici Ah bah finalement c'était la solution par derrière Ah bah là ils sont trop contents je pense Parce que Et je crois qu'on n'a rien pété sur le camion Parce qu'ils l'ont attaché vaguement comme ils ont pu Et ils sont trop contents Ouais nickel Ça y est on a sorti l'argentin Franchement ça m'a fait trop plaisir Parce que déjà c'était un argentin Tous les argentins ils nous aident Et franchement il était au taquet C'est vraiment du coeur du coeur Je te remercie Tu fâches chez moi On fait un assado et tout Bon il habite trop loin Et son collègue C'est rigolo parce qu'il nous a pris en photo On a dormi dans son village Il y a 4 ans Il dit putain j'ai des photos de ton camion Et tout T'étais chez moi il y a 4 ans Donc ça a fait super plaisir C'était dur parce que par l'avant Il n'y avait pas moyen Et par l'arrière il n'avait rien pour accrocher Ils avaient déjà tordu La barre entière castrement Et après j'ai dit non ça va pas aller Parce que si on commence à sortir vers l'avant S'il avance de 10 mètres 5 mètres Et après c'est la armoire qui va s'enterrer dans le sable Ah bah c'est clair Je dis là faut connaitre à l'arrière Et à l'arrière Nickel mais ça a été compliqué De trouver un endroit pour l'accrocher Et surtout en plus il me dit 25 tonnes Ça me paraît assez bizarre tu vois Trois des yeux Et un mec qui vient du Brésil Enfin un argentin Mais avec un camion brésilien pour aller au Chili 44 tonnes la semi Tiens viens le camion du coup Et le problème vers l'avant En plus au camion était comme ça L'armoire comme ça Et après finalement On aurait pu mettre le Trois à l'arrière Mais ça aurait été beaucoup de manie Et on aurait peut-être cassé Il y avait des supports en dessous De semoule et des petits pois Donc s'il n'y a rien chez IPF C'est semoule et petits pois Non Allez on y va En attendant la prochaine vidéo Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook Ciao 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 Ciao